... Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco, votre émission. Votre émission qui vous permet de revenir sur les faits marquants de la semaine au plan national et international. Presse Éco, c'est l'émission des débats, d'analyse et de commentaires de ces faits-là qui ont marqué l'actualité. Aujourd'hui, nous avons choisi au plan national trois sujets importants. Pour vous, il s'agit d'abord de la sortie du général Bassolet dans la presse ivoirienne. Nous allons donc commenter les propos du général. Et puis, en second sujet, nous allons parler des attaques. Il y a une série noire, en tout cas, qui vise les FDS ces derniers moments. Nous allons donc évoquer ces sujets-là. Et puis, troisième sujet, ce sera la question du code électoral avec le recours des députés. L'opposition qui a été, tout simplement, un verdict du Conseil a été donné. Et puis, nous parlerons de la promulgation de cette loi-là par le président du Faso. Et puis, en international, c'est plutôt au plan sous-régional avec le Mali. Ibeka est toujours contesté par Soumaïla Sissé, qui ne reconnaît pas, en tout cas, sa victoire. Et puis, il a promis de faire une marche. Cette marche a eu lieu. Nous allons donc évoquer ces sujets-là avec les chroniqueurs sur ce plateau-là. J'ai à ma gauche Evarice Concebo. Evarice Concebo est chroniqueur médias. Il est directeur de publication du Secre des Veilles, qui est un journal spécialisé. Il est également président du Secre des Veilles, qui est une association de défense des droits de l'homme. Et il est le premier porte-parole, donc, du Forum Alternatif des Citoyens. Merci, Evarice, d'être sur ce plateau. Et puis, André-Egène Ilgoudo, il est directeur de la radio des écoles. Merci, André-Egène Ilgoudo, d'être sur ce plateau. Et puis, Mamadou Ali Kompawré, il est journaliste à la RTV Television Nationale, ancien présentateur du journal. Merci, Mamadou Ali Kompawré, d'être là. Et puis, sur ce plateau, en tout cas, un nouvel entrant. Il s'agit d'Aruna Kaboré. Aruna Kaboré est journaliste, il est GRI. Il est rédacteur en chef, en tout cas, d'une web TV. Merci, Aruna Kaboré, d'être sur ce plateau. Donc, c'est ensemble que nous allons traiter, donc, de ces sujets-là. Mais on commencera avec un sujet suffisamment polémique. Il s'agit de l'opération, en tout cas, de collecte de fonds qui a été lancée pour soutenir le programme de retrait des enfants dans la rue. Programme qui est dénommé Plan Marchand. On en a parlé la dernière fois. Alors, mais ici, suite à une conférence de presse de Mme la ministre qui faisait le bilan dix jours après, il s'est avéré que des fonds manquent et qu'il fallait faire cotiser la population pour venir soutenir ce programme-là. Alors, je voudrais donc vous poser cette question-là déjà. Alors, il faut de l'argent, selon vous. Quelle est votre analyse quand, en plein processus d'un programme, on demande aux citoyens de contribuer pour soutenir ce programme-là ? Il y a eu des critiques, c'est sûr, des gens ont critiqué. C'était, ont vu une mauvaise planification. Évalu, ce qu'on sait. Oui, mais la dernière fois ici, nous avons sur ce plateau, nous avions donc, nous nous étions interrogés sur vraiment, comment dirais-je, la conduite, la manière dont ce projet a été déroulé. Nous sommes donc inquiétés, on cherchait à savoir si ça avait été vraiment bien ficelé. Mais ceci étant, ce qui est vraiment étonnant, c'est que j'ai cru comprendre que c'était un point du programme présidentiel et qui a été l'objet donc du PNDS, dont les fonds ont été mobilisés. Et maintenant qu'on revienne ici, nous dire que les sous-manques et qu'il faut qu'on lance une souscription nationale, franchement, on est un peu perdus. Et seulement, la souscription n'est pas vraiment indiquée puisque la souscription, c'est un cas vraiment de catastrophe et un cas de force majeure, comme on l'a vu en 2009, où avec les pluies d'urisienne, il y a eu des dégâts. Là, vous pouvez, mais dans tous les problèmes évoqués, c'est une situation quasi permanente. Les enfants de la rue, ça ne date pas de maintenant. Donc, tout cela, quand même, ressemble un peu à la précipitation et arriver à une tragique comédie. Moi, je suis étonné que c'est maintenant que Mme la ministre se rend compte qu'il y a des enfants dans la rue qui ont la gale. Moi, je dirais même qu'il y a des cas plus pires. Quand vous allez à l'hôpital, les gens qu'on évacue des provinces, il y a des gens qui meurent pour des ordonnances de 8000 qu'ils n'arrivent pas honorés. Donc, je ne sais pas, tout ceci m'amène à penser que c'est une communication politique, tout simplement. Alors, André, il y a quand même des chiffres. 654 enfants, dont 225 qui sont encore dans un centre et 106 retournés en famille. Est-ce que ça, quand on prend ça en compte déjà, ce n'est pas déjà quelque chose de bien ? Bon, écoutez, je crois qu'on ne fera pas injure à la ministre d'avoir eu cette idée de voir la planifier si ça fait partie du plan présidentiel, etc. Ce que l'on peut regretter, c'est la façon de conduire l'idée. Au début, il y avait des gens qui avaient commencé à critiquer, notamment les syndicats de son ministère. On avait cru que c'était des gens de mauvaise foi. Mais là où on va, c'est effectivement... Je crois que le danger que nous courons, c'est qu'on va banaliser la solidarité. Il ne faut pas qu'à chaque des choses qui sont planifiées, que l'on voit venir, on fasse appel à la solidarité comme si, effectivement, comme Everest l'a dit, c'était quelque chose qui nous allait par surprise. Si vous n'aviez pas le fonds, si vous n'aviez pas planifié, si vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour conduire cette activité-là, vous ne la lancez pas. Moi, je crois que faire des choses comme ça, on va arriver à lancer un programme de solidarité, ensuite, pour les gens qui sont aveugles, on va lancer de solidarité pour les gens qui cassent les pieds, donc on a fait un reportage. Je crois que, pour rester pour toi, il faut dire que ce n'est pas sérieux de faire comme ça, parce que c'est une activité qui est prévue planifiée. On doit avoir un budget pour ça, et on devait savoir à peu près le nombre d'infos que l'on va avoir, parce que c'est suite à des études, c'est suite à des enquêtes. Moi, j'ai l'impression que l'on fait ça par amateurisme, et là, ça ne nous aide pas tous. D'accord. Aruna, sur la question ? Sur la question, c'est vrai que la semaine dernière, je n'étais pas là pour mon avis. C'est que, quand moi, j'ai appris un peu la nouvelle, je crois que moi, à mon niveau, j'ai salué la mesure. Je l'ai salué un peu pour deux raisons. D'abord, pour une raison psychologique, quand on voit un peu dans un pays comme le Burkina, dans presque toutes les rues, on trouve des gens qui commandent et parfois qui dorment dans les rues. Ça ne fait pas très beau. Ça, c'est le premier élément qui permettait quand même de sortir ces enfants-là et de les ramener dans des conditions humaines, je veux dire. Le deuxième élément, c'est l'aspect sécurité qui m'a fait penser que c'est une bonne initiative, parce qu'on est en plein dans des attaques terroristes et ces enfants-là qui se promènent un peu dans les rues, je pense que ça peut constituer un marché pour les terroristes. Ça peut être un terreau fertile pour les terroristes qui peut venir puiser parmi ces enfants-là. Voici ces deux éléments un peu qui m'ont fait penser dès le départ que cette action va quand même permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Au-delà de cela, j'ai suivi un peu la conférence de presse de madame la ministre, la conférence qui fait un peu le bilan. Je pense que quelque part, il est dit aussi qu'il y a des bonnes volontés qui ont appelé à vouloir contribuer. Donc la ministre disait un peu aussi dans son propos qu'il s'agissait de structurer et de pouvoir capter ces bonnes volontés-là qui allaient apporter de l'argent pour un peu soutenir ce programme. Malgré, après tout ça, le regard final que je fais, c'est qu'il y a un peu de précipitation dans le truc. Ce qui a emmené très vite, on est allé, on a capté les enfants, on aurait dû savoir déjà combien d'enfants on va capter, on va identifier, où est-ce qu'on les met, la structuration ? Parce qu'aujourd'hui... Mais ça c'est fait, parce qu'il y a des centres à Somme-Gandais, à Sissien... Oui, mais quand on parle de moyens, si à 10 jours, 2-3 semaines, si on parle déjà de moyens, c'est qu'il y a un problème dans la planification. En tout cas, pour les 10 jours qui ont été passés, il y a à peu près 140 millions de francs CFA qui ont été déjà dépensés en 10 jours. Le budget, je crois, ce qu'on avait dit, c'est 400 millions. Alors, si on fait 20 jours, on sera à 280, et à un mois... Non, pas forcément, peut-être que... En un mois, tout sera déjà... Alors, allez très rapidement... Moi, j'ai bien écouté, je suis bien d'accord avec ce qu'a développé le doyen Eugène Hidboudé tout à l'heure. La solidarité, c'est quand même la chose qui doit nous unir tous. Quand on voit des enfants, des personnes dans les rues, handicapées, de toutes sortes, de toutes natures, qui traînent, ça ne va pas. Il faudrait que la nation, la société, soit solidaire des plus pauvres, mais des plus faibles d'entre nous. Malheureusement, on a remarqué encore que ce n'est pas une action planifiée. Ce n'est pas une action planifiée, c'est récemment une action de communication proposée par Mme Marshall Hidboudé, qui voulait faire valoir son esprit, j'allais dire maternel, c'est très bien. Malheureusement, elle a raté son coût, elle demande déjà de l'argent après 10 jours, ça fait un peu désordre dans cela. Elle avait dans son ministère des professionnels de la question, elle aurait pu s'appuyer sur eux. Pour terminer, pour vous dire tout simplement que ce n'est pas la première fois qu'on a tenté ça. Même sous la révolution, il y a eu les maisons de solidarité et tout. Et la solidarité, ça s'organise. Merci bien, Ali. On continue cette fois-ci pour parler de l'interview du général Guébrou Bassolet. On va rappeler que le général Guébrou Bassolet est donc en détention. Il est toujours en détention, même si on appelle cela une mise en liberté. Il est en résidence au surveillé, donc il est toujours en détention préventive. Alors, le général Bassolet a fait une interview dans le journal L'Inter. Dans l'interview, il est revenu sur trois aspects, on va dire, deux aspects de code électorale. Donc, le débat qui est en cours ici sur la carte consulaire, sur les lieux de vote. Et puis, il a aussi parlé de la question des écoutes téléphoniques. Alors, moi, sur la question des cartes consulaires, il a pratiquement révélé que c'est quelque chose qui était fait par rapport aux élections. Mais, un fait qui a été nouveau, c'est de dire qu'un accord avait été signé avec la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait au moins 3 000 bureaux de vote. Ali ? Bon, d'abord, il faut dire que... Moi, j'ai lu cette interview que le général Bassolet accordait à l'Inter. C'est un exercice assez intéressant. Le général s'est beaucoup, beaucoup exprimé. Il a expliqué beaucoup de choses. Donc, la question de la carte consulaire ne date pas de maintenant. Il y a même des entreprises burkinabées qui ont pris part à l'élaboration. Graphic Service, qui appartient au maire de la ville de Ouagadoukou, Armand Beowende, pour ne pas le citer, qui est maintenant maire MPP. Donc, toutes ces structures-là, toutes ces personnalités-là ont pris part à l'élaboration de cette carte consulaire. Et aujourd'hui, cette carte consulaire pose problème. Bon, on ne sait pas pourquoi. Bon, à côté de ça, les lieux de votation. Il y avait 3 000 lieux de votation qui avaient été discutés avec la partie ivoirienne. Bon, et du coup, on nous dit que ce ne sera plus possible. On va voter seulement dans les lieux. Donc, cette interview du général Bassolet qui est très bien faite pour un certain nombre de problèmes. Et on se rend compte qu'il va falloir encore discuter davantage. Malheureusement, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Et il a parlé aussi des écoutes. Non, on va partir point par point. Mais sur ce point, des bureaux de vote... Oui, les bureaux de vote. Parce que ce qui a été développé officiellement, c'est de dire qu'il y a des difficultés. On en a renchéri le besoin de sécurité au niveau de la Côte d'Ivoire, etc. Mais il révèle quelque chose dont l'État avait déjà pu... Oui, mais effectivement, ce sont des arguments qui sont avancés cette année pour parler du coup. Or, c'était déjà planifié sur les 3 000 bureaux de vote qui devaient être ouverts pour que nos compatriotes résidents, principalement en Côte d'Ivoire, puissent aller voter. Ça, c'est des choses qui avaient déjà été planifiées, bien réglementées. On savait déjà comment ça allait coûter. En 2015, ils n'ont pas voté. On a donné la raison du coup d'État qui avait eu lieu dans notre pays. Donc, on a dit que pour cela, on ne peut pas faire le vote. Chacun de nous a pu comprendre qu'il fallait d'abord sécuriser le pays avant d'aller. Mais en 2020, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un refus de faire voter les Burkinabés. On veut les restreindre dans 4 endroits de votation. Et c'est ce que le général Ghibli Bassole, qui était ministre de la Sécurité de l'Intérieur, a suivi tout le processus et il explique. Donc, c'est bien qu'il explique cela pour que chacun de nous puisse comprendre réellement ce qui se passe. Arouna, est-ce que c'est un pavé dans la mare parce que ça va en contradiction avec le discours officiel ? Non, pas vraiment parce que celui qui parle, c'est d'abord le général Ghibli Bassole, quelqu'un qui a été bien introduit dans le pouvoir qui a chuté. Ça veut dire que c'est une personnalité qui sait de quoi il parle. Elle parle du moins. Mais aujourd'hui, le discours, il peut être apprécié différemment parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le potentiel candidat à l'élection de 2020 qui parle. Donc, les arguments qui vont sortir, forcément, on peut les analyser dans un regard politique aussi. Parce qu'il est de l'opposition. Quelque part, il peut sortir des arguments. Je ne dis pas qu'il sort des arguments pour défendre un peu son camp. Mais ça reste à être analysé. Oui, mais il y a quand même des incidences diplomatiques parce que si l'ancien ministre des Affaires étrangères, donc le patron de la diplomatie, qui dit qu'entre la Côte d'Ivoire et nous, lors du TAC, on a eu un accord et un accord des principes donné par la Côte d'Ivoire, c'est quand même suffisamment important comme question à pouvoir dire dans la presse comme ça, si c'était des choses aussi légères. Non, je pense que c'est important, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'évidemment, des choses qui ont été ficellées quand Gibril était au pouvoir, et aujourd'hui, cet autre pouvoir qui conduit les affaires, ce n'est pas que le vote de Burkinabé. On connaît encore des incidents diplomatiques dont il est parti. Je vais parler un peu de la question du putsch. Donc, il y a beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est le discours. Moi, j'ai lu l'interview, j'ai quand même apprécié, parce que là, on a senti plus le technicien qui a suivi un peu, quelqu'un de très technique, qui a suivi les éléments en apportant des chiffres de ce qu'ils avaient pu faire. Mais je dis, ça reste toujours à analyser, parce que malgré tout ça, les Burkinabés de l'étranger n'avaient jusque-là pas encore voté. Donc, si on doit analyser en fonction du résultat, même si on avait tout quadrillé, tant qu'ils n'ont pas voté, on est toujours dans l'attente. Ce n'est pas de l'argent comptant. Voilà. André Génibour, la question est là, parce que c'est un débat qu'on a en interne, un débat où certains estiment que le gouvernement ou le pouvoir en place ne veut pas que les Burkinabés de l'étranger votent, pour x ou x raisons. Ici, le général dit, et le gouvernement en face dit non, ils évoquent des questions qui sont aussi diplomatiques, etc. Mais là, on a vu le ministre des Affaires étrangers, Alpha Bari, qui est sorti, qui a dit qu'il faut encore négocier avec la Côte d'Ivoire, etc. Ce n'est pas trop évident et tout. Mais quand l'ancien patron de la diplomatie dit, on avait un accord des principes, il fallait simplement le réactiver. Mais c'est pour que je persiste encore à dire, on a déjà parlé de cette affaire-là, qu'on aurait aimé, que les Burkinabés, l'opposition prennent le gouvernement au mot. Écoutez, auparavant, étant donné que le gouvernement est une continuité, vous avez fait des cartes consulaires pour vos compatriotes à l'étranger et vous avez dit dans un premier temps qu'ils vont voter avec la carte consulaire. Vous vous êtes rétracté pour dire non, à partir de maintenant, ils vont voter avec les cartes d'identité. Près les dispositions, pour que toute personne en âge de voter qui avait la carte consulaire puisse avoir la carte d'identité dans les meilleurs délais avant la votation. Écoutez, nous allons ensemble regarder si ce que le général dit est vrai. Et j'imagine qu'il a les preuves, étant donné qu'il a été ministre de la Sécurité, ministre des Affaires étrangères, il ne vient pas parler comme ça, vendre en l'air comme disent les gens. Il a les preuves. On sort, on dit, voici de telle date à telle date que nous avons négocié avec la Côte d'Ivoire pour tant de bureaux de vote. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, et nous l'avions dit, si les Burkinabés, même si tout le monde avait une carte d'identité Burkinabé pour voter en Côte d'Ivoire, et que vous mettez deux bureaux de vote dans les consulats, vous aurez 20 000, 30 000 personnes alignées, mais en fin de soirée, vous n'aurez que 600 personnes qui auraient voté. Je crois que c'est là que l'opposition doit être un petit peu plus futée, parce que généralement, quand vous êtes dans l'opposition, vous devez avoir une longance d'avance par rapport à ce qui se voit. Oui, mais André et Jeannine Hildeboudot, aussi, il y a un cas qui est précis. Là, en Côte d'Ivoire, pour un potentiel de 800 000 électeurs, vous avez quatre bureaux de vote. Un bureau de vote, la loi dit un bureau de vote, c'est de 1 à 500. Oui. Il y en a quatre seulement. Non, c'est pourquoi j'ai dit, par exemple, s'il sortait... Comment ça peut se faire, concrètement ? Non, s'il sortait, par exemple, le général dit, on avait négocié pour avoir 3 000 bureaux de votation. Je crois que c'est là que l'opposition devait prendre le gouvernement au mot pour dire, on avait déjà négocié telle chose avec le gouvernement ivoirien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir la même négociation ? Qu'est-ce qui fait que vous, en tant que gouvernement, et notre gouvernement, premièrement, auraient pu avoir 3 000, et vous, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas avoir 3 000, expliquez pourquoi vous ne pouvez pas l'avoir. Et c'est pourquoi je pense qu'en ce moment, l'opposition aurait été un peu plus futée. D'accord. Pour déjouer tous les tours qu'on pose. Parce que nous sommes en politique, chacun va essayer de l'user pour gagner. D'accord. Évarez-vous, c'est beau sur cette révélation qui est quand même détaille, qui vient changer un peu la façon de voir la question du prolongement diplomatique, comme on dit en langage technique, prolongement diplomatique ? Non, cette révélation vient confirmer ce que les uns et les autres avaient pensé. Parce que c'est vrai que, jusqu'à présent, ce n'est pas une question de bord politique. Parce que nous-mêmes, on a constaté que la communication gouvernementale sur le sujet était très, très contradictoire. Ils se sont contredits. On a vu, ce n'est pas une question d'être de tel bord ou de tel bord. Quand on se contredit comme ça, c'est qu'on cherche à cacher quelque chose. Maintenant, le débat, en fait, c'est quoi ? Le point d'achoppement, c'est la fiabilité. Ils remettent en cause la fiabilité d'un des documents de votation, notamment la carte consulaire. Et effectivement, M. Bassoli, qui est un acteur clé et majeur, puisqu'il a même expliqué que la carte, à l'origine, avait trois objectifs. Il faut recenser nos compatriotes pour mieux les protéger et encadrer la collecte de l'argent pour pouvoir construire la maison. Il l'a dit. Donc, il y avait un objectif derrière. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on veut que le gouvernement nous donne vraiment les vraies raisons. C'est eux, ceux qui connaissent les vraies raisons. Jusqu'à présent, on piétine toujours. Sinon, objectivement, même le nombre de bureaux de vote, si on s'en tient à ce qu'il y a été recensé, les Burkina Bé en Côte d'Ivoire recensés, les chiffres donnés par le ministre d'État, ceci vont comporter, ou même le ministre de l'Intérieur, on est à peu près à 900 et quelques milles, je pense. Mais si vous allez faire le rapport par rapport au quotient, ce cadre de bureaux de vote, on ne l'aura pas. Alors, on va continuer. On reste avec toi, Evariz. Il a aussi évoqué un autre aspect dans son interview. Il a parlé des écoutes téléphoniques qui le concernent, en tant que prévenus dans le cadre du dossier du Bush. Et il a dit ceci, il a dit que les écoutes téléphoniques constituent une arme de destruction politique de lui-même et de Soro-Yom. D'extension massive, j'allais dire. Ah non, ça c'est clair. Parce qu'effectivement, tous les dossiers tiennent à cette pièce. Maintenant, étant donné que la nature, compte tenu de la nature de cette pièce, l'accusation n'était pas obligée de produire. Mais ça doit répondre à des motivations que peut-être on ne sait pas. Donc on décide un coup de produire, un coup on ne peut pas produire. Mais ça c'est quoi ? Ça c'est une vision politique. Mais aujourd'hui, quand on regarde Basoulé, habituellement, qui parle de lui-même, parce que c'est lui qui est concerné dans le dossier ici, Soro-Yom est bénéficié d'un arrangement, on a dit, diplomatique. Mais quand il lit en fait son destin politique et le destin politique de Soro-Yom à cette pièce, est-ce que ça ne change pas en fait le... Écoutez, vous savez très bien que le contexte dans lequel ces écoutes ou ces fameuses écoutes-là sont produites, vous savez très bien les liens, les relations qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les relations qu'il y a entre Guillaume Soro et Blaise Compaoré, et Guillaume Soro entre Zida à l'époque, Guillaume Soro entre Basoulé. Donc non, tout le monde sait. Tout le monde sait ici que Zida était, comme dirait quelqu'un, le gansova de Guillaume Soro ici. C'est lui qui le recevait, tout, tout, tout. Donc probablement qu'il s'est rendu compte que Guillaume Soro n'est pas totalement pour ce truc. Donc pour lui, Guillaume Soro ne va pas le cautionner dans son affaire. Donc il va tenter de... comment on appelle ça ? De mettre Guillaume Soro et le général Basoulé dans le même sac pour les avoir. Donc ils vont produire une pièce qui aujourd'hui, on ne sait même pas d'où elle vient. Donc on va détruire Guillaume Soro à Ouagadougou, détruire en même temps Guillaume Soro et Abidjan, et puis le tour est joué. Donc quand le général dit que c'est une arme de destruction politique, il n'a pas tort. C'est un gendarme, il est général de gendarmerie, il connaît, il sait comment ça se fabrique les pièces. On sait comment ça se fabrique. Mais là, Soro et Guillaume n'est plus concernés. Voilà, mais Soro et Guillaume n'est plus concernés parce qu'ils ont réglé le problème de façon diplomatique. Je viens s'il vous plaît ? Voilà. Ils ont réglé le problème de façon diplomatique, mais en réalité, est-ce que c'est de Guillaume, au Burkina Faso, on n'a pas besoin de Guillaume Soro ? Celui dont on a besoin, le plus, c'est Guillaume Basolet. Donc on tient Guillaume Basolet, on ne veut pas le lâcher. Sinon, normalement, si on gère le problème de façon diplomatique avec Guillaume Soro, pourquoi on ne laisserait pas Guillaume Basolet ? Cette gestion diplomatique, justement, a été contestée par le ministre Alpha. Oui, elle a été contestée. Donc je trouve que Guillaume Basolet a parfaitement raison. C'est lui qu'on cherche dans cette affaire. Et bon, on l'a eu à travers une écoute téléphonique. On ne sait même pas qui a enregistré, dans quelles conditions. Mais c'est une pièce qui est versée au dossier. Et il y est pour ça. André, et je n'ai pas le droit. C'est la question, la relation qui est faite entre les destins politiques des deux hommes. D'abord, M. Gibril Basolet a raison de lier son destin à celui de Guillaume. Puisque dans les écoutes, on nous a dit que c'est les deux personnes qui parlaient. Comme ce n'est pas un monologue, il faut qu'ils disent, si on dit que j'ai parlé avec quelqu'un, il faudra que les deux la viennent pour qu'on s'explique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui arrive, moi, j'attends le procès. Vous savez, les juges indépendants sont jaloux de leur indépendance. Dans la loi, pour écouter quelqu'un, vous avez besoin qu'un juge ordonne. Et si un juge n'ordonne pas, il ne prend pas en considération ce que vous avez fait. Ça veut dire que, vous savez, dans la loi, on a dit que l'enregistrement n'est pas une prévalable devant une juridiction tant qu'elle n'a pas été ordonnée par la loi. Ça veut dire, le fait que je discute avec vous, et même que je vous ai enregistré d'une manière de ce voir, je ne peux pas amener ça devant un tribunal pour prouver, par exemple, que vous me devez de l'argent ou pas. Ce que j'attends, c'est que nous sommes des Burkinabés et nous construisons une démocratie qui a des règles. Si les règles sont suivies, si vous avez fait une faute, on va vous condamner. Si les règles ne sont pas suivies, on va dire non, les règles ne sont pas suivies. Et c'est ça seulement que nous, on attend. Aruna, Kabore ? En fait, ce que je veux dire ici, cette question-là, c'est la gêne qu'on a de voir qu'il y a un problème qui unit deux personnes, et on dissocie, il y a l'un qui peut-être, le problème va être réglé diplomatiquement, et l'autre, peut-être, on va continuer sur le processus judiciaire normal. Ça donne un peu l'image d'une fausseté, de quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que si toutefois, je ne dis pas que le général est blanc comme neige, mais si toutefois, le général devait être condamné et que Soro Guillaume n'est pas condamné, c'est que le procès n'est pas... il n'est pas juste. Voilà, il n'est pas équitable. Ça, c'est un fait. Au-delà de cette analyse, c'est que le général, quand il parle, je crois que lui-même l'a dit dans son interview, laissons la justice aller jusqu'au bout, parce que quand lui-même parle de son dossier en justice, il est partisan. Donc, forcément, ça doit être pris en compte dans nos analyses pour dire qu'en cherchant aussi à lier son dossier avec Soro Guillaume, c'est aussi de la solidarité parmi les accusés, quelque part, qu'ils cherchent. Non, mais il faut ajouter que même ces écoutes-là, on n'a pas réussi à identifier, à authentifier ces écoutes. On a l'impression que ce sont des bouts de phrases faits en ça. Moi, nous travaillons tous dans les médias et on sait qu'il y a un mot que nous utilisons tous qui s'appelle du montage. Ok, dans tous les cas, l'intérêt ici, c'est de voir en fait les... parce que ça lit deux pays. Soro est une autorité, donc président du Parlement en Côte d'Ivoire. Donc, quand son nom apparaît dans la presse avec aussi le nom d'une personnalité ici, forcément, il y a des implications diplomatiques. C'est sur cette question. Alors, moi, je vais vous poser maintenant la question. Alors, quelle est l'opportunité pour le général Bassolet de faire une interview en choisissant la presse ivoirienne ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est visé de façon particulière quand Guillaume Bassolet choisit une presse étrangère, notamment celle ivoirienne, pour évoquer son cas ? Non, mais je ne voulais pas... Non, attendez. Encore dans la presse, il y a deux façons. Soit vous êtes assis, vous appelez les gens de venir vous interroger, ou bien venez, j'ai quelque chose à vous dire, soit c'est une conférence de presse, ou bien vous vous arrangez avec les journalistes pour qu'ils viennent vous interroger, et vous-même vous faites vos questions, vous-même vous répondez, vous-même vous donnez à un journal du public. Ça, c'est possible. Ou bien c'est un journal qui vient vous voir, il fuit, il dit, mais attends, il y a un tel qui doit avoir des choses à dire, on va le lui demander. Et si on vient vous demander, soit vous dites oui, ou bien vous refusez. Ici, le général a répondu à un journal qui est venu le voir. Étant donné qu'il est en résidence surveillée, j'imagine qu'on ne lui interdit pas de parler aux gens et de parler aux journalistes. Donc, il a donné son interview. Maintenant, c'est un journal évoilien. On peut aussi commander une interview pour parler. Donc, ça aussi, c'est vrai que le journaliste peut aller chercher l'interview, mais si on a besoin, si on a des choses à dire, on peut aussi demander à ce qu'un journal vienne pour qu'on parle. Mais je voulais terminer que le fait que ce soit un journal ivoirien, vous savez, si vous lisez l'interview, le fait qu'il lit son sort à Guillaume Soro, qui est ivoirien, et le journal est ivoirien, j'imagine qu'il n'a pas fait ça simplement pour le plaisir de faire. Il n'y a pas que le cas Soro. Il n'y a aussi, par le cas des écoutes, il y a aussi le cas des Burkinavés qui sont là-bas. Il vote aussi. Les révélations sont faites, ce n'est pas gratuit. C'est pour dire que quand j'ai lu l'interview du journal Bassolet, au début, je n'ai pas été très content, pour être très sincère, parce que je me suis dit, bon voilà, c'est encore les hommes politiques Burkinavés. Quand ils ont quelque chose à dire, ils préfèrent toujours s'adresser. Oui, mais il n'y a pas longtemps qu'il a aussi fait une interview avec le pays. Oui, je viens. Mais en même temps, je connais un peu le milieu de la presse Burkinavé. Je connais le milieu de la presse Burkinavé. Ce sont des journalistes qui, dès qu'ils voient un homme politique qui est en difficulté avec la justice, ou quoi que ce soit, ils ont tendance à se rétracter, à je ne vais pas le voir, on va dire que je suis comme ça, et ils ne veulent pas rencontrer ces personnes. Alors que, tant que le même, le gars, un journaliste, doit rencontrer tout le monde. D'accord. Donc l'interview est naturel. L'interview est naturel. Maintenant, je viens. Oui. En parlant à l'Inter, ils parlent à deux communautés. D'accord. Ils parlent aux Ivoiriens, aux Burkinavés, et aux Burkinavés vus en Côte d'Ivoire, et aux Ivoiriens, parce qu'il y a Guillaume Soro dedans. Ils parlent en même temps aux Burkinavés aussi. Donc je pense que, dans l'Inter, il a été très malin. C'est un coup médiatique très fort qu'il a réussi. D'accord, merci. Parce que ça sera commenté en Côte d'Ivoire et ça sera également commenté aux Burkinavés. Aruna, un coup médiatique ou un coup diplomatique aussi ? Oui, bien sûr. J'ai dit, les liens, les sujets abordés impliquent les deux peuples, comme vous voyez. Aussi bien la question du code électoral, où ça chauffe du côté des Burkinavés, du Côte d'Ivoire, c'est vraiment la question qui est en ébullition là-bas. Donc le message va passer. Au-delà de cela, le Burkina, on parle de 3 à 4 millions, et la Côte d'Ivoire, on parle de 3 à 4 millions de Burkinavés. Du coup, l'histoire politique récente de ces deux pays-là sont un peu liées. Donc les messages-là, ça trouve de l'audience et c'est percutant aussi. D'accord. Non, mais c'est un contexte, parce que n'oubliez pas que je pense que la semaine passée, la NAFA a donc annoncé la probable candidature du général Vassolet aux élections. De 2020. Et en Côte d'Ivoire, il y a le mouvement des souris aussi qui se met en mouvement. Donc les deux sont des potentiels candidats dans un contexte très difficile. Donc, c'est ça le message. On va revenir pour parler, cette fois-ci, de sécurité. Voilà, sécurité parce que, on va dire que la situation est suffisamment difficile du côté notamment de nos FDS. Une série noire, ces dix derniers jours, attaque d'abord à la mine piégée. Cinq morts, cinq gendarmes tués. Et plus après, vers Inata, pour une opération de déminage. Un mort, un militaire du génie militaire. Et puis ensuite, c'est à Bâtier, où un mort également, une attaque de poste de douane. Et un mort également. Et puis, assolé dans le low room, un mort également, suite à une attaque également d'un commissariat de police. Alors, ça fait, en l'espace de quinze jours, on va dire, ça fait beaucoup trop quand même. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui cette recrudescence ? Est-ce qu'il y a un problème au niveau, je veux dire, au niveau de la capacité de nos forces à faire face ? Est-ce qu'il y a eu une baisse au niveau de la puissance de nos forces ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Rouland-en-Kaouba ? C'est vrai, ça devient un peu trop gênant et révoltant même de voir ces cortèges macabres-là sur la route de Gougain. Je pense que ça doit quand même commencer à véritablement toucher les autorités qui vont s'arrêter à chaque fois et d'enterrer ces jeunes-là, dont l'âge, c'est généralement 24, 21, 22, des gens plus jeunes que nous, quand nous nous parlons comme ça, 94, 91, 90, ça devient trop lourd à gérer. Et donc, il y a forcément des mesures qu'il faut prendre ou bien, il faut changer ce qu'on a adopté actuellement comme mesures. Ce que j'ai comme analyse derrière tout ça, c'est que les attaques terroristes, c'est vrai que c'est un phénomène universel presque, ça frappe un peu de partout, mais les Burkinabés doivent remarquer quelque chose. À chaque fois que les politiques orientent le débat ou sont un peu distraits sur le monde politique, les questions politiques ou politiciennes, ça donne de l'espace aux terroristes. Je fais un lien de ces attaques-là avec la question du... un peu un petit lien avec la question du code électoral. 30 juillet. Du 30 juillet à aujourd'hui, c'est l'espace dans lequel on a vraiment été touchés par... Il faudrait peut-être expliquer ça très clairement. Est-ce que ça voudrait dire que ce sont les politiques qui font la sécurité ou bien ce sont la sécurité qui font la politique ? Sur cette question, j'ai vu un peu le ministre de la Sécurité beaucoup distrait sur la question du code électoral parce qu'il était au cœur du débat. Donc, je suppose... c'est vrai qu'on n'a pas le monopole de la vérité, mais je suppose que chaque fois que l'autorité en charge de la sécurité est distraite, il y a des failles. Donc, ça a été un peu le même qu'avec les premières attaques. Au moment où... chaque moment de flottement, on n'avait pas de gouvernement et les terroristes ont frappé un peu, ont frappé à Ouaga. Oui, la première attaque du 16 juillet 2016. Voilà. Il doit y avoir une concentration, surtout l'autorité qui a en charge la question de sécurité. Mais est-ce que la question aussi n'est pas une question de moyens à mettre également ? Parce que est-ce que la question... le débat politique va tourner ? Si à chaque débat politique, à chaque... je veux dire, à chaque fois que le mercure monte au niveau politique... Mais les hommes, je parle surtout des hommes. D'accord. Quand le ministre de la Sécurité se trouve au cœur du débat, parce que surtout ce débat sur le code électoral, il était au cœur du débat. Le ministre actuel, il est le troisième vice-président du MPP. Est-ce que c'est cela qui peut... Alors, André Génilboudo... Quand les nouvelles apparaissent, je regarde d'où viennent les nouvelles. Et je vois toujours que c'est un communiqué qui est signé par le ministère de tutelle. Mais ce qui révolte, comme il a dit, c'est que des gens viennent vous attaquer, on vous dit qu'il y a une riposte sérieuse, et qu'on ne vous dise pas, c'est combien on a pu abattre dans la riposte. Parce que si chaque fois, les gens viennent vous attaquer, et même s'il y a des blessés, s'il n'y avait pas de mort, et qu'on ne dit pas que la partie adverse, voilà ce qu'ils ont subi, est-ce que c'est une stratégie de communication qui cache pour protéger les... Est-ce que ça pourrait être une stratégie si on doit pouvoir dire soi-même qu'on est mort, on en a tué parmi nous ? Pourquoi ne pas dire qu'on en a tué parmi nous ? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Parce que, est-ce que ça veut dire que ceux que l'on attaque sont mal équipés, et que leur fusil ne percute pas, ou bien c'est quoi ? Ou bien les gens qui sont là, il n'y a pas de gens qui savent tirer, ils n'ont pas été entraînés. Qu'est-ce qui fait qu'on vient attaquer les gens, et qu'on arrive à les tuer, ceux que l'on attaque, et eux de retour, ils n'arrivent pas à tuer quelqu'un, ou bien n'arrivent pas à blesser quelqu'un pour le prendre vivant, pour pouvoir mener les enquêtes ? C'est pourquoi je pose la question sur la question de la communication. Mais ils en ont pris à Yara Yongo, par exemple, on nous a présenté des morts, et aussi des gens que l'on attaque. Mais nous on parle de ces dix derniers jours, et j'ai l'impression qu'une fois, chaque fois que l'on attaque, parce que là ce sont nos forts de l'ordre qui sont allés attaquer, mais chaque fois qu'on attaque nos forts de l'ordre, on tue, mais on ne capture pas, on ne tue pas. C'est là la question que je me pose, je ne connais pas bien la sécurité, et je ne connais pas comment les gens communiquent pour nous rassurer. Il y a deux questions importantes ici. La question de la communication, mais Aruna évoquait une piste. Est-ce que la distraction politique, est-ce que le fait qu'il y ait des responsables politiques qui assurent des responsabilités de réflexion des stratégies en termes de sécurité, est-ce que cela aussi peut avoir un effet sur la concentration des tours, ou sur même peut-être les priorités à mettre ? D'abord, il faut dire que comme on est dans un contexte qui est entouré de beaucoup de silences, de non-dits, c'est très difficile de comprendre le phénomène à travers une réflexion. Et donc, bien sûr, nous ne pourrons donc émettre des opinions, des idées, que sur la base peut-être de nos impressions. Mais c'est vrai à dire que chaque fois que les autorités en charge de ces questions-là sont sur la sellette, il survient donc des événements. Scientifiquement, si vous dites qu'il y a un lien, il faut expliquer ça scientifiquement. Je ne pense pas que scientifiquement, on ait pu démontrer la nature de ce lien-là. Et de deux, je ne pense pas que les autorités à un certain niveau ne sont pas sur le terrain. Ça, c'est des questions de ceux-là qui sont sur le terrain. C'est vrai. Là, par exemple, pour les attaques du poste de douane, on ne sait pas comment ça s'est passé. On ne sait pas s'il y avait d'autres éléments ou l'élément qui a été atteint était seul. On ne sait pas tout ça. On n'a pas ces informations. Alors, mais justement, comme tu fais le lien, on va glisser là-dessus. Sur le cas particulièrement des bâtiers, on a vu que dans les médias, les réseaux sociaux, il y a une situation qui a été décrite, que tout le monde aujourd'hui est vraiment un peu abattu de lire cette situation-là. Dans tous les cas, ce n'est pas officiellement dit. Il n'y a pas eu de démentir non plus, mais ça circule. Il est dit qu'à deux kilomètres, un peu moins que cela, carré autour du poste de douane, il y a la gendarmerie, il y a le commissariat, la police, il y a même les forestiers qui sont là, qui ont des armes, mais qui ne sont pas intérêts. Mais on ne sait pas dans quelles conditions l'attaque a su... Il y a cinq heures. Oui, mais bon, mais là aussi, c'est vrai, c'est la première fois que les postes... C'est vrai que souvent, les postes de douane ne sont pas souvent les cibles, mais c'est vrai que, comme je dis, le phénomène, en fait, évolue. Il s'étend sur l'étendue, toute l'étendue du territoire. Si on va sur le nord, c'est l'est. Oui, mais la question que les gens se posent, c'est qu'on s'est dit que... Oui, mais vous savez très bien que... On s'est dit que c'est une unité de sécurité réagit quand elle entend un bruit quelque part. Vous savez bien que les composantes des FDS sont très, très structurées, disciplinées, et ils n'interviennent pas comme ça. Donc, maintenant, peut-être qu'à partir de ce phénomène-là, il y aura une réflexion qui va faire bouger. Non, moi, je voulais dire quelque chose, si vous permettez. Vous savez, il y a 10 ans, 15 ans en arrière, vous avez une sécurité tape à l'oeil qui fatiguait les gens qui marchaient à pied, vous voulez traverser une voie, on vous passe toute la misère pour que vous ne le fassiez pas. Et j'imaginais qu'en ce moment-là, quand les gens étaient sur leur pick-up avec les bouts d'endouille et qu'on vous regarde et puis on vous impressionne, on vous dit de ne pas passer. Aujourd'hui, la guerre a changé de méthode. Vous ne pouvez plus mettre 8 policiers derrière un pick-up où, si vous regardez même leur protection, parce qu'on circule en ville, on les regarde. Ce ne sont pas des gens qui peuvent aller patrouiller pour aller attaquer des terroristes. Ça veut dire que leur façon même d'être là, c'est des structures qui datent de 1900. Mais vous ne pouvez pas combattre avec des unités de 1900 le terrorisme de 2018. Donc, quand je regarde même les gens, encore une fois, qui nous intimident en ville avec des pistolets qui nous sont braqués sur nous, je dis que c'est nous, les civils, qu'on intimide. Mais ce n'est pas les terroristes qu'on intimide comme ça. Bon, c'est très amusant ce que le deuxième jeune dit. Mais quand même, il faut quand même saluer ceux que tu dis qui nous intimident parce qu'ils font quand même du grand boulot à l'intérieur de la ville quand même. Ceci étant dit, il y a un gros problème quand même qu'il faut souligner. Nous ne sommes pas des spécialistes des questions sécuritaires, mais on peut en parler. On se pose des questions. Voilà, nous sommes des journalistes. Vous vous souvenez que j'avais dit ici que pour prendre le pouvoir, à Blaise Compaoré, ils ont tout fait, même contre le pays. Ça, j'ai dit. Mais j'ai l'impression que les gars n'ont pas compris ce que je voulais dire. Vous savez, la guerre qui est menée, on le redit encore, c'est une guerre asymétrique. C'est eux qui prennent l'initiative dans la plupart du temps. Donc, c'est très difficile de les avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui ? Depuis un certain temps, on remarque que nos forces armées ne travaillent pas en symbiose. Quand vous regardez, la police est de son côté, la gendarmerie est de son côté, l'armée est de son côté et on ne voit pas réellement une jonction dans leurs activités. Quand on prend le cas de Bâthier avec le jeune douanier qui est mort là-bas, si on s'en tient à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, le pauvre monsieur s'est battu tout seul, 5 heures du temps. Ça veut dire qu'il est mort, mais c'est quelqu'un à qui il faut tirer vraiment, il faut saluer. 5 heures du temps, qu'il y ait eu des tirs alors qu'il y avait la police, personne n'a bougé. Et comme vous l'avez dit, parce que les militaires, les gendarmes et les policiers, on sait, ce ne sont pas des gens qui bougent comme ça, ils bougent sur les ordres. S'il n'y a pas de coordination, comment faire ? Maintenant, cette coordination n'existe plus. Ce n'est pas qu'on n'a pas des hommes, on n'a pas une armée. Mais c'est parce que justement, l'armée, nos forces sont déstructurées. Il faut le dire. J'espère qu'on ne va pas me trimballer comme Naïm Touré à la gendarmerie. Mais j'ai dit que tout est déstructuré aujourd'hui et c'est un gros souci. J'écoutais le chef d'état-major des armées, le général Sadou, qui disait qu'il allait se battre jusqu'au dernier sol. Mais mon général, ils ont tiré dans le sein des saints à l'état-major. Vous n'avez pas démissionné. Le ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda, a dit qu'il allait terroriser les terroristes. À présent, j'ai l'impression que c'est lui-même qui est terrorisé, parce qu'il est repris dans son coin, on ne le voit pas. Mais comme tu l'as dit au départ, c'est réellement une guerre asymétrique. Il faut aller avec la méthode. Il faut aussi intégrer cette nouvelle donne. Je voulais terminer par ça, parce que chaque fois qu'ils sortent pour nous dire que c'est une guerre asymétrique, nous le savons. Mais face à cette guerre asymétrique, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a aucune stratégie, on n'a aucune méthodologie. On ne fait rien. On ne suit pas, on ne le voit pas. Peut-être que ce que nous faisons, les méthodologies qui sont mises en place aujourd'hui rencontrent des limites. Je viens. Les Ouest ne sont pas à la hauteur de ce qui nous souprend, mais il y a quand même... Dans ce qu'ils font, ils ne sont pas à la hauteur et les Burkinabés sont toujours à la recherche d'une sécurité. Merci à lui. Il faudra, je termine, il faudra que... Parce que c'est très sérieux, Aruna a dit quelque chose de très important. Les jeunes gens qu'on enterre assez régulièrement ici, ils ont moins de 30 ans. Et c'est très dangereux, ils ont moins de 30 ans. Donc il faut qu'on fasse très 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 attention à ne pas accompagner chaque fois nos petits frères, nos enfants au cimetière et leur mettre des médailles sur leur cercueil. Et leur dire après que nous allons combattre ça, c'est pas certain. Deux secondes, et puis Aruna va clôturer, on va passer à un moment. Moi, je pense tout simplement que les autorités militaires et même politiques doivent tirer le leçon à chaque fois et améliorer ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Je parlais un peu de distraction. C'est pas dit que le ministre n'a pas pris des mesures, mais on le voit tous, que dans la structure, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est vrai qu'on a dit cinq heures de combat avec ce jeune qui est parti, malheureusement. Ça reste une rumeur, mais si cela est avéré, c'est grave. En tout cas, on n'a pas encore de démontie et ça persiste. La rumeur persiste. La coordination pose problème. Et si la coordination ne marche pas, c'est à partir du ministre jusqu'en bas. D'accord. Et s'il est un peu engagé dans le débat politique, ça peut avoir des effets. Je ne dis pas que c'est la raison principale, mais forcément, ça peut avoir... C'est une puce intéressante de réflexion. Oui. En disant que les gens nous intimidaient, je voulais demander à ce que ceux qui patrouillent, ceux qui sont dans les coins réculés, soient mieux protégés. Et leurs bâtiments et les gens eux-mêmes. Que les gens ne patrouillent pas en s'exposant comme ça. Même l'argent que l'on convoie dans les banques, là. Vous voyez que l'argent, là, on les met dans des véhicules blindés. Or, pourtant, c'est l'homme qui chère l'argent. L'argent ne devrait pas être mieux protégé que l'homme lui-même. Merci. André. Je voulais juste réagir sur un autre aspect. On voit que le combat des terroristes, c'est aussi les mines. Dans le Sahel, il y a des programmes politiques, des programmes de société. Il faut penser à de vastes programmes de bitumage des routes. Ça ne règle pas totalement le problème, mais ça va contribuer à réduire cet aspect-là. Parce que 5 heures... Il y a un programme pour le développement du Sahel. Merci. Merci. Merci à vous. Il y a un programme, bien entendu. Le programme d'urgence du Sahel a été lancé. Ils-mêmes de ce côté-là peuvent aider. Merci à vous. On va terminer cette fois-ci. Et on revient un peu sur le code électoral. La loi, d'abord, dont il y a eu un recours pour une constitutionnalité formulée par les députés de l'opposition auprès du conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel a pris sa décision, a déclaré que la loi est conforme. Et suite à cela, le président du Fasso a promulgué cette loi-là. Alors, le président du Fasso a promulgué la loi, mais en face, il y avait la société civile, en tout cas, beaucoup d'acteurs s'étaient exprimés pour demander au président du Fasso de faire prévaloir le dialogue en ramenant les acteurs dos à dos pour qu'ils puissent négocier. Alors là, il y a eu promulgation, ça n'est fini, la loi est rentrée en vigueur. Alors, moi, je voudrais que vous fassiez chacun une minute une analyse sur le message envoyé par le président du Fasso en promulguant cette loi-là. Non, le message, en fait, c'est vrai que le message a été promulgué dans le cadre d'un numéro spécial, je pense que c'est le numéro 10 du journal officiel qui date du 23 août. Quand on refait un peu le compte à rebours en arrière, la décision du conseil constitutionnel est tombée immédiatement. Donc, c'est pour dire que, malgré les appels à la décision est tombée le 21. Voilà, donc, ça vous fait quelques-deux jours, ça veut dire qu'ils sont droits dans les bottes et puis bon, en France, il n'y a rien. Donc, le dialogue est exclu. Est-ce que le président du Fasso n'a pas voulu entendre les appels à... Je suis... Ou alors, bon, on est en démocratie, la majorité gouverne. Et l'opposition s'oppose. Dans les règles démocratiques, la majorité voit ses lois. Et peut-être le seul souhait que l'on peut émettre, c'est le jour où l'opposition va arriver au pouvoir, qui va détricoter cette loi. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les démocraties. Vous avez... Si vous êtes au pouvoir et que vous êtes majoritaire, vous prenez toutes les lois décriées, les gens ne sont pas d'accord, mais vous appliquez la loi. Puisque c'est ça qu'on a choisi comme système démocratique. Et une fois que vous allez être renversé et qu'on va prendre le pouvoir de vos mains, on va détricoter la loi. Mais aujourd'hui, je pense que... Bon, je dirais que ce qu'ils ont fait, c'est dans l'ordre normal de la démocratie. Parce qu'encore une fois, ça ne veut pas dire que ceux qui sont majoritaires ont toujours raison. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que pour les questions quand même des élections, les gouvernances électorales, il y a quand même un consensus qui doit s'opérer. C'est ça, c'est le grief qui est fait. Alors, à cette... Ce que j'appelle par message, le président Dufasso qui est le président, donc le chef de l'État, qui est le président, celui qui incarne l'unité nationale, on a vu que ce débat-là a quand même fragilisé un temps soit peu cette unité-là, cette cohésion-là, où on a vu quand même deux blocs. L'opposition va marcher en septembre, à venir, etc. Est-ce que les appels au président Dufasso, il a si bien fait déjà, on a vu avec le syndicat des financiers, il a tendu la main, mais tendu qu'ils ont saisi par ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ici, le président Dufasso a voulu simplement aller dans le sens de la majorité ? Arouna ? Là, on est dans un autre contexte. Peut-être que les syndicats ne s'est pas déclaré politique. Là, peut-être qu'ils sont dans le schéma véritablement politique, opposition, majorité. Mais au-delà de cela, ce qu'il faut peut-être regarder, c'est le contenu des griefs aussi que l'opposition avait contre ces deux textes-là, l'article 52 et l'article 72. L'article 52 qui enlève juste la carte consulaire parmi les documents de votation. Je crois pour tous les Burkinabés, et la décision du Conseil constitutionnel, en mon sens, serait difficile d'être autre que, pour ce qui concerne cet article-là, d'être autre que ce qu'il a donné comme élément. Parce que la carte consulaire a été retirée pas pour une catégorie de Burkinabés, parce que... Oui, ça c'est... Mais l'ensemble des documents, l'ensemble des documents de votation... La question étant déjà tranchée par le Conseil constitutionnel, on ne va plus se préoccuper de cela. Le président... Mais non, l'aspect politique de la chose. Parce que l'opposition a fait un recours, avec un argument politique aussi. Le chef de l'État vers qui d'autres acteurs qu'en dehors des politiques, c'est pas la société civile s'est exprimée, c'est pas l'opposition politique. Donc, quand tous ces acteurs s'expriment dans un sens où on appelle peut-être au dialogue démocratique, on appelle à ce qu'il y ait des règles consensuelles, pour éviter peut-être un processus électoral qui soit heurté, qui peut même ouvrir des fronts, comme au Mali en ce moment. Est-ce que le président, en allant dans ce sens, il a choisi forcément le sens de la majorité ? Pour ma part, je ne dis pas que le président fait bien ou pas de promulguer la loi, mais les hommes politiques, dans leur ensemble, ils doivent davantage discuter sur cette question du vote des Burkinabés de l'étranger. Parce que ce que je vois, c'est que dans tous les deux camps, il n'y a pas de sincérité. D'accord, merci. Ali, très rapidement... Très rapidement, je crois que Marc-Christian Caboret veut siffler la récréation. Il a la loi qu'il voulait. Les Burkinabés de l'étranger ne voteront pas avec la carte consulaire, c'est avec la carte nationale d'identité ou bien le passeport. C'est ça ou c'est rien. La Cour constitutionnelle lui a donné raison. Basta, il fait, il promule sa loi. Maintenant, il sait très bien que l'opposition se propose de marcher en septembre contre cette loi. Il promule. Maintenant, garde au premier qui va ressortir dans la rue, il va considérer comme des gens qui sont contre la loi et il va les faire arrêter, il va les faire juger, il va les mettre en prison. J'espère... Parce que la marche aussi est quand même... Si le président, le président, il est légaliste, le fait de promulguer, il ne veut pas dire. C'est un épouvantail. S'il vous plaît, M. Loukman, il va promulguer. Maintenant, les gens vont demander des autorisations pour marcher. Il va vous demander... Vous marchez, pourquoi ? On va dire, non, nous marchons contre une loi. Mais cette loi est probée. Vous marchez, pourquoi ? Le droit de manifester ici, c'est dans le fait constitutionnel. Mais vous savez... Attendez, vous faites comme si... Vous faites comme si... La vie politique commence ce dimanche matin. Il y a eu des gens qui voulaient manifester ici, dans des règles. Là, on leur a refusé cela. Je pense que le président, en se précipitant, ne voulait plus de débat autour de cette question de... Mais le président est dans son droit aussi. Non, je ne dis pas qu'il n'est pas dans son droit. La loi lui permet de promulguer une loi tant qu'elle est conforme à la conscience. On n'est pas promulguée. La loi lui permet, il ne voulait pas de débat, il se protège pour ceux qui vont vouloir manifester prochainement contre cette loi. Il va dire, mais la loi est déjà faite, je suis dans mon droit, donc ceux qui manifestent là, c'est le trouble à l'ordre public. Donc je suis en droit d'interdire toute manifestation. Juste une seconde. Non, non, je voulais dire à mon voisin, nous sommes tous des démocrates et nous construisons la démocratie. Et je souhaite qu'on applique la règle du journalisme. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai à mort pour que tu puisses dire ce que tu as envie de dire. C'est cela. La loi a été promulguée. Si l'opposition estime qu'elle n'est pas en ordre avec cette loi, la constitution permet à l'opposition de marcher jour et nuit pour manifester son mécontentement. Sous la pluie, sous le soleil. Et ce serait dommage qu'un démocrate veuille empêcher ce que la constitution permet. Merci, c'est pas possible. Évarice Conseilbaud. C'est vrai que tout à l'heure on rappelait, vous avez dit que pour les fonds communs, il a saisi la main tendue et pas... Non, il a tendu la main qui a pris la main. Mais non, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Parce que le problème, c'est les enjeux, c'est la question d'enjeux. Et là, c'est une loi qui arrange la majorité. Son cas. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne va pas se précipiter pour la promulter ? Merci. C'est normal. Merci. Je voudrais dire peut-être une chose pour finir sur cette... affaire de vote des Burkinavés de l'étranger là. Je trouve que peut-être le monde politique globalement au Burkina quelque part surestime ce vote là. On va le faire pour une fois et on comprendra. Pour ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire, ils savent dans quelles conditions les Burkinavés sont. Ils savent dans quelles sont les conditions dans lesquelles les Burkinavés se déplacent. D'accord. Et ce n'est pas très évident. Merci. On a dit tout simplement qu'on les laisse voter et puis on verra. Merci Ali. On n'a pas dit qu'ils étaient plus forts. Merci Ali. Merci Ali. On va terminer au Mali avec cette levée de bouclier là on va dire comme ça. Soumaïla Sissi droit dans les portes Vendez-vous on va dire contre la victoire d'Ibeka. Il ne veut pas comprendre. Il estime que c'est une victoire qui a été volée et donc un regroupement a été mis un regroupement de Soumaïla Sissi et des siens qui s'appelle donc Restaurant L'Espoir. Une marche a été donc prévue c'était aujourd'hui on arrive donc samedi sur samedi 25 on a déjà vu les images une marche qui a été une forte mobilisation mais qui au préalable avait été interdite en tout cas par le gouvernement parce qu'il y a eu un communiqué en tout cas de signer de Thébile Dramé qui était le directeur de campagne de Soumaïla Sissi où ils avaient dit qu'ils disaient je répète que le gouvernement sera responsable des conséquences découlant de l'usage de la force armée contre les manifestants pacifiques. Nous invitons les Maliens et les Maliennes à sortir massivement pour défendre la souveraineté nationale de notre peuple. Contre interdiction le camp de Soumaïla Sissi dit on va dans la rue et on prend à témoer l'opinion et sera responsable le gouvernement. Est-ce qu'on est en train de vraiment descendiser au Mali avec ça ? Encore une fois en droite ligne je crois qu'il faut que les Africains apprennent à faire à laisser les gens exercer leurs droits quand la constitution le leur permet. Merci. Cela dit pour Soumaïla Sissi là où ça me gêne c'est qu'il avait déjà contesté les résultats avant même leur parution. Mais je me dis mais si c'est toi qui gagnes est-ce que tu vas contester que j'ai gagné ? Il avait contesté les résultats proclamés de façon provisoire et... Non, 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 avant même que les résultats apparaissent. Il avait dit qu'il ne lui n'accepterait pas les résultats. D'accord. Et ça, ça me gênait. Sur la base des éléments qu'il a contesté notamment les inscriptions par SMS comme ce que on veut nous amener ici qui ont été inspirées par le cas. Donc bon, en fait, c'est vrai c'est vrai que la situation est très très préoccupante au Mali mais ça va l'issue va dépendre des rapports de force entre l'opposition parce que déjà on note que le président Ibeka sans doute qui doit avoir des choses à se reprocher a vite fait de tendre la main. D'accord. Voilà. Arouda, on a vu un monde fou quand même qui est sorti. Si Soumaïla continue de mobiliser c'est-à-dire que comme certains le disent est-ce qu'on va aller vers la solution à la Kenyan où on fait un compromis ou alors on va aller vraiment droit dans le mur au Mali ? Je pense que d'abord le peuple malien n'a pas véritablement pas besoin de ça il ne faut pas tirer sur le corbia parce que les Maliens souffrent déjà. Ce qui me gêne un peu dans la procédure de Soumaïla Sissé c'est qu'il a commencé les contestations depuis le premier tour. Oui mais il a monté des imperfections quand on voit les imperfections au contexte. Après le premier tour dans une coalition ils ont estimé qu'il y avait de la fraude. C'est ça. Il a gardé un peu le peuple dans l'ambiguïté jusqu'à quelques jours de l'élection du deuxième tour je veux dire et il a déclaré sa participation. Merci Aruna. Un mot seulement. Juste un mot quand on dit qu'il a contesté mais vous savez les élections ça part depuis l'enrôlement. Merci c'est un sujet qui va revenir au Mali. Merci à vous. Le débat est fini. Le débat est fini. On est au thème du débat. Merci d'être venu sur ce plateau. Partagez vos avis. Merci Aruna Kabouré. Je rappelle que j'étais avec Mamadou Ali Kampouré journaliste à la RTV télévision nationale ancien présentateur du journal. Merci d'être venu débattre. et puis Aruna Kabouré il est rédacteur en chef d'une web TV donc un journal qui est sur le web. Il est donc GRI journaliste reporter d'images. Merci d'être venu. Et puis André Ejène Ilboudou il est directeur de la radio des écoles. Evarice Concebo chronique média directeur de publication du cercle d'éveil un journal spécialisé et président du cercle d'éveil aussi qui est une association défendre l'homme premier porte-parole du forum alternatif des citoyens FRAC. Merci à vous. J'étais donc avec comme équipe technique Zundi Florian Traoré Francis Sanon Daouda Sawadogo Jonas et comme sagesse Sandrine Sama tout ça sous la en tout cas la gestion de Ilboudou Jonathan qui est le réalisateur de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada